Hello les filles, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette vidéo va parler d'un sujet qui me tient tout particulièrement à coeur le dépassement de soi alors en fait j'ai été contactée par la marque Cash Cash je suis sûre que vous connaissez, c'est une marque de vêtements qui est super sympa en fait, c'est vraiment super sympa comme type de vêtements etc vous irez voir, c'est des vêtements que j'aime porter comme par exemple ce chemisier par exemple, et en fait ils ont une nouvelle collection ils ont intitulé visée haut et qui s'appuie sur des femmes qui ont eu le courage de leurs ambitions, qui sont allées au bout des choses qui ont eu le courage de changer de métier qui ont eu le courage de viser plus haut que ce qu'on attendait d'elles qui font des choses extrêmement intéressantes extrêmement enrichissantes et c'est autant des sportifs que des intellectuels qu'il y a vraiment des profils hyper intéressants, je vous encourage de quoi aller sur le site pour regarder un petit peu la nouvelle campagne etc, mais du coup ils m'ont demandé si je voulais vous parler du dépassement de soi, de l'empowerment des choses comme ça et c'était exactement le type de vidéo que je voulais faire vous m'avez demandé d'ailleurs ce type de vidéo lors de mon meet-up et donc du coup je me suis dit qu'effectivement c'était une très très bonne idée de vous parler de cela et du coup de le relier à leur nouvelle campagne je vous encourage vraiment à aller voir c'est fort sympa donc c'est parti pour commencer cette vidéo et vous donner peut-être des conseils ou tout simplement mon avis sur le dépassement de soi et sur la nécessité qu'on a nous les femmes d'aller plus loin que ce qu'on attend de nous donc c'est parti la toute première idée que je veux développer auprès de vous c'est qu'il faut que vous gardiez en tête que vous pouvez être beaucoup plus que ce que vous pensez il faut se dépasser et il faut viser haut foncièrement nous les femmes ça nous arrive de vouloir des choses et de se dire qu'on ne pourra pas y arriver qu'on n'a pas forcément l'intelligence les relations, l'argent on trouve souvent énormément de barrières pour se bloquer soi-même et s'éviter l'effort d'être ce qu'on pense qu'on peut être on se dit tout simplement qu'on n'y arrivera pas et moi je vous dis les filles vous pouvez être beaucoup plus que ce que vous pensez beaucoup plus si vous vous voyez responsable voyez-vous directrice si vous vous voyez à un certain niveau voyez plus haut visez plus haut les filles j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont poussé beaucoup plus que ce que j'imaginais je visais imaginons 6 et mes parents me disent non, vise 9 vise 10 même vise le maximum et comme ça tu atterriras au-dessus de ce que tu penses que tu peux faire et c'est extrêmement important ça de viser toujours plus haut que ce qu'on pense atteindre la deuxième chose c'est que rien n'est facile dans la vie rien et tout simplement les gens qui essayent de vous faire croire que les choses sont faciles ils vous mentent voilà on vit dans un monde à l'heure actuelle où la facilité est vachement prônée on prône le fait d'avoir tout comme ça hyper facilement tu veux de l'argent mets-toi tout de nuit sur internet tu vas gagner des followers et comme ça tu pourras gagner de l'argent tu veux faire ceci fais cela toujours la voie de la facilité et en fait ce ne sont pas des succès pérennes ce ne sont pas des succès qui vous grandissent pour la simple raison qu'ils ne vous demandent pas d'effort voilà c'est aussi bête que ça si vous voulez réussir il va falloir se battre il va falloir souffrir entre guillemets il va falloir travailler pour ça c'est assez facile de voir quelqu'un qui a réussi qui a créé sa marque ou de voir un directeur ou de voir quelqu'un et de dire que cette personne là a eu des relations qu'on n'a pas eu que forcément elle a eu de manière facile et en fait non bien la plupart du temps c'est qu'elle a bossé et certainement plus que nous pour l'avoir pour avoir ce qu'elle a eu alors oui je ne dis pas évidemment qu'il y a des gens qui ont des choses facilement mais ce n'est pas la majorité contrairement à ce qu'on nous laisse croire je prends comme exemple par exemple Julius par exemple qui me passe à l'idée parce que certainement vous connaissez c'est une personne qui on croit à créer sa marque de manière très facile parce que quoi elle avait des followers parce qu'elle est youtubeuse et en fait non pour la connaître je sais qu'elle ne dort pas beaucoup je sais qu'elle se défonce qu'elle bosse qu'elle bosse qu'elle bosse qu'elle bosse pour y arriver et si aujourd'hui on peut dire que effectivement sa marque est un succès c'est parce qu'elle a bossé pour y arriver vraiment et ça c'est pareil pour tout si vous êtes encore vous faites encore vos études et que vous vous dites oui la première de la classe c'est parce qu'elle est plus intelligente que moi non c'est très seulement parce qu'elle bosse plus tout simplement il y a des gens moi par exemple je considère que je ne suis pas une personne qui est particulièrement je n'ai pas particulièrement des facilités pour étudier pour apprendre des choses mais je me force je bosse peut-être deux fois plus que les autres pour obtenir moitié moins de résultats mais c'est comme ça c'est parce que je veux y arriver je me donne le moyen de mes ambitions je travaille et on oublie vraiment aujourd'hui la valeur du travail c'est dur c'est très très dur de travailler mais ça nécessite de se dépasser vraiment d'aller au plus profond de soi chercher la force pour le faire et lorsque je dis qu'il faut vraiment se battre pour obtenir quelque chose je voudrais juste vous rappeler un truc tout bête lorsqu'on a tout appris à écrire à lire lorsqu'on a tout appris à lire c'était très difficile vraiment je ne sais pas si vous vous rappelez vos parents votre maîtresse vous disiez mais c'est simple c'est simple B et A ça fait bas et dans votre cerveau ça ne rentrait pas ça ne s'imprimait pas vous n'y arriviez pas il n'y avait pas ce déclic et vous avez dû répéter 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 c'était dur physiquement moralement psychologiquement c'était difficile d'apprendre à lire et bien c'est pareil pour tout en fait lorsqu'on arrive à faire quelque chose c'est parce que ça a représenté un gros effort rien n'est facile mais pour ne pas perdre de vue son objectif en fait il faut déjà en avoir un avant de fournir des efforts dans le vide demandez-vous déjà où vous allez et visez cette trajectoire là vous voyez visez cet objectif là si vous voulez être responsable visez le poste de direction et vous aurez peut-être le reste le poste de directrice adjointe vous voyez lorsque vous avez un objectif si vous visez la lune peut-être que vous atteirez dans les étoiles vraiment et c'est déjà pas mal et c'est vraiment déjà très très bien donc lorsque je faisais la danse classique on m'apprenait à à faire des diagonales de piquet et pour ne pas dévier de trajectoire il faut avoir constamment la tête braquée sur là où nous souhaitons aller c'est exactement ce que moi je fais dans ma vie de tous les jours dans ma vie au travail parce que vous savez que je ne suis pas youtubeuse de formation enfin je ne fais pas ça dans la vie j'ai un métier qui est autre et pour lequel je me défense et donc j'ai des volontés de carrière vraiment je souhaite monter dans l'entreprise dans laquelle je suis et j'envisage vraiment ma carrière comme une trajectoire je sais très bien où est-ce que je veux aller j'aimerais être directrice de communication plus tard et je me donne les moyens pour l'être pour être embauchée là où je suis embauchée aujourd'hui pour vous donner une petite idée j'ai passé une séquence de 8 entretiens consécutifs sur à peu près 6 mois ça a été très long très difficile il a fallu que je ne perde pas l'espoir que je garde en tête précisément ce que je voulais faire à chaque fois que j'allais à l'entretien je me disais voilà ce que je veux être plus tard voilà ce pourquoi je passe cet entretien voilà mon objectif ma manière d'y arriver mes efforts pour y arriver mon travail pour y arriver voilà et il y a un truc que mon père m'a dit très très tôt je pense que c'était déjà au niveau des quand j'avais des notes etc donc très tôt au primaire en fait ce qui vous demande le plus d'efforts c'est ce qui vous procurera le plus de bien le plus de joie aujourd'hui je me suis enfin aujourd'hui aujourd'hui mais ces derniers temps je me suis acheté une nouvelle voiture j'ai une nouvelle voiture c'est un 4x4 je suis trop contente et je ne l'ai pas acheté parce que c'était un partenariat je ne l'ai pas acheté par facilité j'ai économisé et j'ai acheté ma voiture et je l'ai eu grâce à la force de mon travail je l'ai eu parce que je me suis levée tous les jours pour aller au travail je me suis je l'ai eu aujourd'hui je regarde ma voiture et je vois mes heures de boulot je vois mes heures sup et je vois forcément du coup mon augmentation qui a permis donc que je puisse acheter cette voiture et donc ça me procure une joie qui est beaucoup plus intense que si je n'avais jamais fourni les efforts pour l'avoir vous comprenez ? donc plus vous fournirez d'efforts plus vous aurez de joie si vous vous battez pour avoir un poste lorsque vous l'avez vous êtes tellement heureuse parce que vous avez fourni un effort pour ça et c'est beaucoup plus intense cette joie que lorsque vous n'avez pas bossé pour donc vraiment bosser, bosser pour pouvoir après obtenir ce pour quoi vous vous battez et cette joie les filles je vous encourage vraiment à la ressentir une fois dans votre vie même plusieurs fois parce qu'il faut se poser plusieurs types d'objectifs et je souhaitais ajouter quelque chose on est humaine on est fragile on n'est pas forcément les plus fortes et il faut avoir l'humilité de demander de l'aide de demander des appuis appuyez-vous sur votre famille appuyez-vous sur votre conjoint appuyez-vous sur Dieu appuyez-vous sur votre foi appuyez-vous sur les autres parce que on y arrive parfois pas tout seul voilà et il faut avoir l'humilité de demander de l'aide il y a des fois où moi je comprends pas des choses et je me force à les comprendre en allant demander à la personne qui elle maîtrise le sujet pour qu'elle me l'explique il y a des fois où je suis très fatiguée et je suis très déprimée aussi triste et je m'appuie sur ma famille je leur demande de l'aide parce que je suis humaine voilà il faut être indulgente avec soi et savoir se reposer sur les autres et ça ne veut pas dire que vous êtes moins battante et ça ne veut pas dire que vous êtes moins forte et ça veut juste dire que vous êtes en vie voilà donc pour conclure je dirais trouvez-vous un objectif fixez-vous cet objectif faites tout donnez-vous les moyens de votre ambition visez plus haut même que cet objectif et surtout ayez le courage donnez-vous le courage puisez à l'intérieur de vous les ressources pour y arriver c'est pas avec un objectif à long terme il faut aussi se fixer des petits gaps c'est au jour le jour tous les matins on se lève chaque matin est important chaque petite étape est importante et surtout accrochez-vous à l'amour de vos proches l'amour de votre famille l'amour de votre copain ou de votre conjoint l'amour que vous avez en votre foi que ce soit la foi musulmane la foi juive la foi catholique la foi chrétienne en général je suis hyper contente que la marque Cash Cash m'ait proposé ce partenariat pour vous parler de ce sujet là parce que c'est un sujet qui me tient à coeur c'est un sujet que je vis constamment à l'intérieur de moi je pense qu'on se bat toutes pour quelque chose pour une carrière pour sa famille pour ses proches pour de l'argent aussi c'est possible et c'est pas mal de vouloir se battre pour de l'argent parce que même si l'argent fait pas le bonheur il les contribue largement et il faut avoir les pieds sur terre et voilà vraiment les filles soyez digne soyez forte ayez confiance en vous vous êtes beaucoup 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 plus forte que vous le pensez et vous pouvez être beaucoup 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 plus que ce que vous imaginez voilà je vous fais des gros gros bisous et à très très vite mouah mouah